et on est reparti pour un autre tutoriel sur la plateforme microbit cette fois on parle de joystick ce joystick est installé dans une manette de playstation je ne sais pas en quelle année la manette a été fabriquée mais je suis certain qu'en date d'aujourd'hui le joystick en tant que tel a subi très peu de modifications donc c'est un joystick c'est un design électronique qui va durer longtemps parce que ça fait ses fonctionnels et ça utilise aussi le moins de matériaux possible les compagnies cherchent toujours à couper les coins par exemple sur ce joystick du genre celui que tu vas voir dans ton kit peu importe le kit que tu achètes il va fort probablement rassembler à celui ci donc fabriqué dans la même usine si on regarde les composantes en comparatif avec celui du playstation playstation le plastique est vert et l'autre le plastique est noir si on regarde de ce côté ci quelques attendez là ce côté ci va comme ça donc ça ça va comme ça voici l'autre côté et voici en dessous le joystick générique a utilisé un peu plus d'étain dans sa fabrication le joystick de playstation a utilisé définitivement un petit peu moins d'étain si ma caméra pourrait si elle pouvait si ma caméra pouvait focus et celui que j'ai récupéré sur le playstation en fait été récupérable parce que certaines des connecteurs sont brisés alors on va utiliser celui ci du genre très commun qu'on retrouve dans tous les kits et avant de commencer à connecter sur le microbit et de choisir nos fils et de parler du shield aussi on va parler du joystick comment ça fonctionne alors un petit peu de théorie sans utiliser de mathématiques donc quand tu regardes un joystick il ya des écritures sur le côté ici gnd pour ground plus 5 sur 5 volts on peut utiliser quand même sur microbit microbit qui fournit juste trois votes si c'est un joystick trois votes on pourrait pas l'utiliser sur arduino donc faut qu'il soit égal au plus fort que la quantité d'électricité le voltage parlons clairement il faut que ton joystick a un rating égal ou supérieur au voltage qui sort de ton appareil donc si tu travailles avec un microbit il sort 3 volts donc un joystick de 5 volts va être capable d'absorber le 3 volts sans problème on a ground volts un connecteur pour connecter sur l'axe des x c'est à dire gauche à droite et on a connecteur pour connecter l'axe des y c'est à dire de bas en haut et le dernier connecteur c'est pour le push button qui est situé juste ici et une petite manette en plastique qui vient pousser sur le push button on va le voir comme ça donc c'est un push button très ordinaire comme celui que j'utilise dans différents projets dans mon parascolaire comment ça marche un joystick imagine ici qu'on a une ligne si mon stylo veut coopérer on va mettre sous la webcam on a une ligne ça c'est la commande de gauche à droite quand tu utilises ton joystick quand tu joues à tes jeux vidéo ton joystick qui est installé peu près comme ça et quand tu vas de gauche à droite ici à gauche on a le point de départ qui est 0 et ici à droite on a le dernier point qui est 1024 donc si mon joystick est complètement à gauche le microbit ou l'arduino va aller lire ce qui se passe sur la pin des x sur le connecteur des x et il va dire hé il n'y a aucun courant qui passe dans le fond c'est comme une valve imagine que si ta valve est de ce côté là la valve est fermée et si la valve ici est ouverte au complet et l'eau peut circuler l'éternel comparaison avec la plomberie imagine que c'est un tuyau ça contrôle c'est une valve qui contrôle un tuyau quand la valve est à gauche il n'y a aucune eau qui n'a pas d'eau qui passe du tout dans le tuyau mais quand la valve est à droite on est au maximum et on a décidé de diviser le maximum et le minimum il se divise en 1024 donc si je tasse complètement à gauche mais la pin ou le microbit ou l'arduno va dire on est au point zéro le petit oeil qui espionne la pin la digital analogue read analogue read c'est le petit oeil c'est ton petit oeil qui va aller voir ce qui se passe puis là il va dire il ya zéro courant qui passe zéro voltage qui passe dans cette résistance d'une résistance variable c'est une valve donc on pourrait dire que on ferait des carreaux comme du carrelage de plancher imagine qu'on fait des carreaux ont fait un petit corps la céramique on pose la tuile on pose des petits blocs pour marcher dessus on appose 1024 fait qu'il ya le bloc 0 le bloc 1 le bloc 2 le bloc 3 comme des pavés on met des carrés de whatever donc on se fait on se met 1024 petits carrés on l'oeil peut aller voir on est à quel carré sur l'axe des y ça c'est l'axe des x sur l'axe des y on va partir vers le bas donc on a ici on est à 0 y 0 et après ça y1 y2 y3 on se met encore des petites dalles et on se rend jusqu'à 1024 mille mètres 4 donc quand le joystick est complètement vers le haut quand ton joystick tu es en train de jouer aux jeux vidéo tu veux avancer tu appuies par là sur ce sens quand ton joystick est en haut le petit oeil va dire ah on est à y0 et quand ton joystick est en bas complètement le petit oeil la pin de lecture l'arduino le microbit va aller faire une lecture il va dire on est sur qu on est concentré sur quel carreau on est sur le dernier on est à y1024 et ensuite on peut demander à la machine que ce soit un arduino ou un microbit de nous dire quelle est la position parce qu'on imagine là que ça fait un carré comme comme un tapis pour jouer aux échecs sauf qu'au lieu d'être 16 par 16 on est à 1024 par 1024 et supposons qu'on est sur le carreau du milieu à peu près le petit oeil dit qu'on est focussé sur le carreau qui est là la valve sur ce sens là est ouverte à moitié comme ceci la valve sur de gauche à droite est ouverte à peu près à moitié la valve de bas en haut est ouverte à peu près à moitié c'est la position dont on ne touche pas au joystick est ce qui se passe sur le microbit présentement c'est ce que tu vois donc on fait un reset reset donc il nous dit que sur les x on est à ouais j'ai pas le temps de le voir un c'est lui là bravo bravo on recommence de même je bien sûr je vais montrer le code ok bon les x on est à 248 les y qu'on est à 502 donc sur les x sur le joystick qui est connecté présentement comme ça sur les x on est à on avait dit au carreau 208 le x est à 317 et le y à 502 x 317 et y 502 donc le petit oeil qui mesure la valve a mesuré que sur la valve qui va de gauche à droite ici étant le point zéro et ici tel point 1024 la valve a serait ouverte à 317 et l'autre petit oeil qui est sur la pile des y finalement sur le joystick il ya mesuré que sur l'autre sens sont dessins sur ce sens là si la valve la valve y qui s'était fermé ici est ouverte à 1024 on était à 502 donc le joystick et le code que ce soit sur arduino ou microbit va nous permettre de cartographier là où il ya une résistance là où la léval sont cet et ça veut dire que quand tu pousses ton joystick vers le haut et la gauche tu vas être au point x 0 y 0 et quand tu vas le pousser en bas vers la droite la machine va retourner le chiffre de x 1024 et y 1024 et si je suis ici en bas je vais être à x 1024 et y 0 et si tu as tout bien compris alors peut-être que c'est l'étape suivante de faire le code allons-y pour le code je vais préparer une super fenêtre ouais est-ce que c'est visible ok on va aller de voir peut-être on a besoin d'un start pourquoi parce que bien sûr on veut vérifier si vous voulez donc je vais lui faire clignoter tout simplement toutes les l'aide au complet pendant un quart de seconde un cinquième de seconde après ça pose super pause 10 et on fait un clear screen tout simplement pour vérifier que notre notre matrice de 25 l'aide fonctionne correctement voilà un vène fort rêveur fort rêveur dans la section basic bon on veut que pour toujours ils nous disent la valeur de x la valeur de y et si le push button est poussé ou non donc fort rêveur on va lui faire afficher un chiffre qui va être la valeur de x et x sont connectés sur la pin 0 et c'est une lecture analogue bien sûr pas c'est pas du 0 et 1 on a le choix en 0 1 2 3 5 jusqu'à 1024 donc la première chose qui va faire forever c'est montrer le chiffre quel chiffre la lecture analogue de la pin 0 et ensuite une pause et pour faire des tests une pause d'une seconde c'est très raisonnable et ensuite on va copier le bloc show number cette fois ça va être analogue read pin 1 on copie notre pause j'utilise ctrl c ctrl v sur le clavier est-ce que ma caméra l'a attrapé oui je fais ctrl c ctrl v ici petit doigt index autre chose que tu peux apprendre ok donc analogue pin 0 va être sur la direct et ensuite on fait encore copier coller et cette fois ci on enlève le analogue read c'est le premier dans la section pins digital read pin 3 pas vrai du tout on va le mettre sur 5 voilà et pause ctrl c ctrl v une pause d'une seconde et lorsqu'on upload sur notre micro bit changer la webcam ok le sujet suivant j'imagine c'est le shield les micro bits tu peux les acheter tout seul dans leur boîte c'est ce qui va tout coûter le moins cher j'imagine mais tu peux aussi acheter des kits et souvent les kits vont comporter un shield il y en a différentes formes ma forme préférée c'est celle ci j'ai mis un lien dans la description sur le shield tu vas pouvoir avoir accès on te donne accès à toutes les pins du micro bit et on les identifie très clairement aussi et on a une barrette qui va nous donner du 5 volts et on a une barrette pour connecter sur ground et c'est fantastique parce qu'on n'a pas besoin de contrairement à arduino il ya juste deux grandes et un 5 volts le dessin vote on en a toute une rangée des grands on en a toute une rangée donc toutes les rangées rouges ici c'est tout connecté sur la même broche métallique si on veut sur le même rail métallique et toute la rangée du grand est connecté sur le même rail métallique et c'est très pratique on veut connecter plusieurs sens sur plusieurs choses et on a même un petit buzzer ici donc si tu as un micro bit version 1 achète ce gadget ça va te permettre d'avoir le buzzer et aussi d'avoir ton ton expérience une shield si on veut ton edge connecteur des fois il ya pas ça être connecteur et c'est très simple on l'insère dans le micro bit like this et il ya une petite lumière qui dit je suis en fonction je suis bien connecté voilà alors le joystick il est configuré pour avoir être installé comme ça mais ça dépend des joystick est déjà stick tu veux les installer comme ceux ci un d'autre être comme ça pour avoir ton gauche droite alors on va trouver notre point absolument zéro ça va être like this donc si je suis en haut à gauche je pousse en haut à gauche avec mon avec mon joystick x vous un c'est vrai que y vaut un et push button et le push button est ouvert c'est à dire on n'est pas en activité en action donc c'est pour moi c'est d'atteindre le zéro c'est ça j'ai atteint le zéro avec b et x je pousse encore un peu plus il faut que tu t'attendes que des fois la qualité bon ça fonctionne c'est parfait pour des gadgets sont parfaits pour apprendre l'électronique apprendre la programmation pour faire un projet professionnel que tu veux utiliser quelque chose qui est très très robuste qui doit durer longtemps probablement qu'on investirait dans des composantes de plus de qualité mais cette qualité de composantes suffit très bien pour apprendre le principe et si un jour tu as un travail dans l'électronique par exemple le tu vas avoir du budget pour acheter des super joysticks en métal mieux travaillé peut-être avec une durabilité plus grande mais cette durabilité là ça fait très bien et si on voit ok ça veut dire que ça c'était en haut à gauche je pousse en haut à gauche ça va être notre x0 y0 à peu près et si je pousse en bas à droite on va être à x1 et y 1000 quelque chose oups x1 et y va être au maximum et dans ce cas c'est le maximum c'est 1023 1 qu'est ce que je vous avais dit à l'autre coin si on pousse dans le coin vers la eau à gauche ça devrait être x va être au maximum et y va être toujours à 1 x va être à peut-être 1023 et 1009 pas grave suffisant et en bas à droite notre y va être au maximum et notre x va être au maximum aussi donc en bas à droite le x est à 1000 et 1008 et le y devrait être au maximum aussi 1022 vu qu'il ya des petites différences dans la calibration dans la qualité des défenses des défenses infimes que l'électronique va remarquer tu sais quand tu vas faire tes projets tu peux utiliser la fonction map pour la première fonction map va se trouver dans plusieurs autres vidéos un clin d'oeil clin d'oeil jete un coup d'oeil faut utiliser la fonction map pour ramener ton joystick disons que tu travailles sur un cerveau moteur qui va de 0 à 180 degrés ben tu pourras pas utiliser 0 à 1024 parce que ton joystick il va arrêter à 1008 donc tu peux utiliser des fonctions mathématiques pour ramener ça comme si tu as faire semblant que tu as 1024 finalement par un trucage mathématique et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui on a vu la fonction map et en passant une dernière chose avant de partir quand on va parler des écrans voici le dessin d'un écran d'ordinateur et le pied de l'écran ici le petit bouton power ton écran d'ordinateur fonctionne aussi sur le même principe que quand qu'on fait la cartographie d'un joystick c'est à dire que ici c'est le sens des x et du coin en haut à gauche en descendant c'est les y et on commence au point zéro commence pas à 1 0 1 2 3 on voit les petits carrés imagine qu'on a c'est les pixels finalement les petites led les petits pixels dans ton écran les petits super mini carrés qui forment les couleurs donc ton carré x0 c'est lui et quand tu descends y ben ça va y0 ça va être aussi lui puis ça c'est y1 et x puis y c'est pas autant les carreaux que l'endroit où le 1 carreau en particulier se trouve et quand tu vas programmer sur ton écran et on travaille avec l'intelligence artificielle la reconnaissance faciale ben c'est tout simplement que sur le visage la personne les carreaux de couleurs que l'ordinateur détecte vont les associer avec un chiffre qui correspond à la couleur parce que les couleurs sont aussi transformés en chiffres et on va comparer ça on fait des comparatifs et la reconnaissance faciale en fait l'ordinateur ne reconnaît pas un visage il reconnaît que certains certains carrés petits carrés à certaines positions x y ont certaines couleurs ont certaines ont certaines valeurs numériques de couleurs ok l'ordinateur c'est pas que c'est une face pour lui c'est juste des 0 des 1 qui sont mis bout à bout pour représenter représenter du réel pour nous on bref fermons les dossiers pour aujourd'hui et bien à la prochaine voilà conclure une vidéo c'est pas compliqué salut